Bonjour et bienvenue en cette froide matinée de février. Allez, on va essayer de vendre cette bagnole magnifique. Ça va être deux journées assez intenses, je pense. Et oui, je crois que mon alternateur commence à faire du bruit. T'as pas besoin de rétroviseur. Allez, hop. Et surtout, t'as pas besoin des suie-glaces. Bienvenue à Yen, village typique de l'avant-pays Savoyard. Si on nommait son clocher caractéristique, les vrais points d'intérêt locaux sont les suivants. La meilleure pâtisserie d'Europe, puisque c'est celle de Christophe, l'ami qui aide à ressusciter les DB7, notamment. Une station qui, tout comme moi, fait peu d'état du carburant lourd. Et bien sûr, son extraordinaire garage Renault, qui abrite des calendriers dorénavant connus dans le monde entier, suite au passage d'une vieille Audi. Rémi et Fred ont accepté une nouvelle fois de me supporter le tendre d'Orel Blason de la vieille Maserati. Il faut sourire, monsieur, vous êtes à l'accueil. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Ou votre Maserati ? Ou votre Audi, toute pleine de rouille ? Qu'est-ce que t'as comme voiture, toi, déjà ? Une Renault, bien sûr ? Oui, j'ai une Renault 4 jarres. Je reviens une seconde sur l'histoire des calendriers du garage Renault, parce qu'à eux seuls, ils ont constitué approximativement 95% des commentaires de la vidéo sur l'Audi quand elle est passée dans le garage. Mais je ne comprends pas pourquoi, donc je vais vous faire un gros plan du calendrier qui a fait tant couler de commentaires la dernière fois. Après cette interlude torride, on s'attaque au vrai problème de ce monde, la rouille. On a décidé d'un plan d'attaque qui consiste à dégager la zone pour ensuite prendre la décision d'une dépose ou non. Dans la plupart des cas, la rouille prend sous la colle, et là, pas d'autre choix que de virer le pare-brise. Opération toujours un peu délicate, surtout ici vu la rareté de la pièce de remplacement. Pas le droit à l'erreur. Pour une fois, le décapage révèle une bonne surprise. La rouille a attaqué l'acier devant une agrafe du jonc de pare-brise, donc on a accès à tout et on va même pouvoir recharger la zone. Même problème et donc même traitement à trois autres endroits. Avec un peu de concentration et le bon outil, ça passe. Mais l'heure tourne, pas le temps de l'ambiner. Je continue la correction des gros défauts et on va donc s'occuper de l'aile avant droite que j'avais déjà commencé à décaper. Manu délivre une formation express avec le tire-coup et avant de m'y mettre moi-même, je choisis de révéler toutes les zones précédemment recouvertes de beaucoup trop de mastic. J'aimerais redresser ça au mieux. Par contre, j'étais loin de m'imaginer que les dégâts s'étalaient sur une surface aussi grande. Et voilà le résultat final du redressage bien des heures plus tard. Maintenant, il faut réussir à joindre le dégradé et puis à passer une belle couche de mastic dont il n'aurait plus resté grand-chose à la fin. Et on fait savoir que je ne suis pas assez généreux avec le produit. Allez, c'est parti pour le ponçage. Et une dernière couche de mastic pour affiner tout ça. Il me reste encore quelques trucs à déposer pour pouvoir préparer tout le reste de la caisse, notamment ici, le mécanisme d'essuie-glace. Après, j'ai oublié de filmer la dépose du capot. Toujours pour pouvoir continuer le travail de préparation, il faut maintenant intégralement mettre les pare-chocs en pièce. Putain, il en fait du bouquin avec son épave, là. Tu ne parles pas comme ça des voitures qui ont sauvé la fin ? Le pare-chocs avant est fissuré à plusieurs endroits et il est fait d'une matière qui n'aime ni les agrafes, ni le plastique en fusion. Rémi nous offre donc une session pose de col bicomposant. Tu veux la mettre au milieu ? On va commencer en milieu. En cas de choc, ça sera sûrement tout ce qui restera du pare-chocs fut la solidité de la réparation. A ce stade, la deuxième journée de travail au garage s'achève et il reste encore beaucoup à faire. Je découvre de nouveaux départs de rouille qu'il faut évidemment traiter maintenant. C'est le moment ou jamais. Le coffre déposé m'offre notamment un bon accès aux zones qui forment de magnifiques récipients à flotte. Il faut décaper, traiter, puis protéger tous ces endroits. La corrosion est apparue partout où la conception a été mal pensée. Tôles superposées en sandwich, agrafes qui accumulent la merde. Et puis évidemment, les coups de gravillon et toutes ces choses qu'on ne peut pas éviter. J'ai attendu le dernier moment pour déposer les poignées de porte-avant avec à cette occasion la mise en place d'une solution d'ouverture high-tech. La voiture est éjectée de l'atelier pour un bon coup de soufflette. Malheureusement, pas encore en préparation de la peinture, mais pour le passage de l'après-garnissant sur le toit et quelques autres zones qui risquent de présenter de légers défauts. Après avoir protégé toute la voiture, on découvre uniquement les zones qui vont être apprêtées. Musique 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 Et on va pas oublier les pare-chocs qui traînent à côté. C'est une carte IGN. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et ben on reponce tout. C'est assez facile à faire, il suffit d'éliminer tout le contraste. Donc plus de points foncés, tout doit être gris clair. Facile mais bon, c'est long quand même. Et j'ai même dû me débarrasser de mon oeuvre d'art. Il faut admettre qu'au bout de la quatorzième journée de travail sur cette bailleur, je dois pas être loin du compte, peut-être même que je suis bien en dessous. Je commence à en avoir un peu marre. Il faut finir maintenant. On va finir repenser les pare-chocs, repenser tout ce qui a été mis en appris garnissant. Et un de ces quatre, on va finir par la peindre et la vernis. Mais c'est long. Maintenant il faut repérer et protéger toutes les zones à nu. Et faire la chasse au moindre défaut qui attirerait l'oeil une fois la peinture vernis. Mais ça y est, on y est, cette fois-ci on rentre en cabine et on va passer de la couleur. Et avant de sortir le pistolet à peinture, la phase de préparation prend encore une demi-journée à dégraisser et masquer tout ça soigneusement. Là il a la pression parce qu'il représente le garage patard. Tu stresses hein. Et bah tu vois regarde on est allé super vite. Il est 9h45. Donc merci Rémi de m'avoir fait remarquer que j'avais oublié quelque chose dans la voiture. Alors attendre un petit... Bah oui mais non mais... Ou alors il se serait juste motion de moi comme tu l'as fait. Hein Manu ? Ça manque de fluidité tout ça hein. Tu as fraîchier ? Non 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 non. Oh la la qu'est-ce qui se passe là ? Ah bon ! Allez ma casse les mains ! Ça fait n'importe quoi. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Ouuuh ! Ça parte là dans la conne et donc on est là après que là. Et qu'est-ce qu'on le fait maintenant ? On met des petits petits de bambas. Ouais. Bonne idée ça. C'est exactement ce que j'allais proposer. Là en dessous ? Voilà juste là là. Bim. Bon de toute façon je l'ai déjà montré avec l'Audi donc... Je vais pas m'attarder beaucoup dessus. J'ai l'impression de déjà vu. Mais c'est pas la même opérature. Tu t'avais mis non ? Bah ouais. Mélanger c'est important. Dernier coup de dégraissage et d'être à peu poussière. Et puis ça y est c'est le moment de passer la tente. Donc pour rappel la première passe est très diffuse. C'est juste le voile d'accroche pour la suite. Après ça on peut charger mais pas trop quand même. Voilà maintenant on peut comparer avant et après le passage de la base. C'est pas sec là. C'est pourri là. Ah oui. C'est bizarrement l'endroit que j'ai fait moi. Il se pourrait que ce soit un peu plus chargé qu'ailleurs. Ouais effectivement des bosses on en voit quelques unes. Je dirais que j'ai pas très bien travaillé. On va espérer que la quantité de vernis qu'on mettra dessus va amoindrir les défauts. D'ailleurs c'est le moment tout est sec. Première passe de vernis. Et bien pour cette première passe j'étais plutôt content de moi. Le tendu était assez bon et pas de coulure. Voyons voir ce que ça donne pour la seconde maintenant. Je vous embarque avec moi. Je vous laisse vous mettre. J'ai le mieux. J'ai le mieux. C'est un peu plus grand de la même chose que j'ai mis en les istants. J'ai mis en charge du problème. Je me dis 4 équipes de la même chose. J'ai mis en chargeur. Et c'est précisément à ce moment là que je deviens complètement fou Vous verrez plus tard Alors entre la première et la deuxième passe Côté gauche ça va A droite par contre on voit la conséquence de mon pétage de câbles Vu comme ça c'est discret mais je vous montrerai tout à l'heure où vous verrez En fait c'est pas rien Il faut rester égal à soi même J'ai honoré la Maserati d'une petite coulure Vous la voyez là ? Et oui, ceci Il y a toujours le même Et maintenant il est temps de déballer ce qui pourrait ressembler à un très gros bonbon Mais en fait c'est pas fini Il y a encore tout le reste à peindre Allez je vous rassure je vous la fais rapide Base Vernis On a même le temps pour un autre angle de vue Base Vernis Voilà je peux remonter l'essentiel pour rapatrier la voiture et terminer le boulot Le vernis est encore frais donc il faut être très délicat à ce stade En partant du premier coup de brosse métallique sur le capot j'en étais à ce stade à près de 200 heures passées sur la voiture pour cette remise en état carrosserie Et il en reste encore un paquet à endurer j'éprouve cependant déjà un certain soulagement à l'avoir dans cet état Je dois remercier Rémi, Fred et toute l'équipe du Garage Renault qui m'a accueilli une nouvelle fois Si vous êtes sains d'esprit contrairement à moi laissez leur directement votre repas va refaire Ce sera plus simple Direction Yann en Savoie Après une bonne nuit de sommeil il ne me reste plus qu'à continuer le remontage Après un petit échauffement à base de remontage de castillages de pare-chocs on enchaîne sur l'encolage de l'isolant de capot Voilà ! Donc le dispositif psychologique est installé avec succès je dois dire Même si ce n'était pas gagné j'étais pas très certain de la taille Mais voilà, redécouper, reposer ça fait illusion Je dis bien dispositif psychologique puisque le but c'est de diminuer l'intensité sonore des bruits inquiétants De ce fait je peux rouler plus tranquille avec une Maserati Bon j'ai quand même une inquiétude C'est que par tradition ces voitures doivent se consumer du fait d'un système électrique défectueux J'espère que ce ne sera pas à cause d'un système psychologique défaillant Plus lourd déjà Après il a fallu s'occuper d'un truc étonnant Bon je suppose que ça fait bien longtemps que c'est comme ça Et on peut remercier les mecs de chez Maserati d'avoir jointé les baguettes décoratives Qui elle faisait l'étanchéité à défaut de la colle à pare-brise Bon moi je compte pas sur elle donc j'ai rajouté le joint de pare-brise qui manquait Après ça je me suis fait plaisir avec leur montage des sigles Et un autre assez symbolique vous verrez pourquoi Il y a maintenant quelques mois un membre du forum Maserati M'avait offert gracieusement le logo qui manquait à l'arrière Moi je l'avais remplacé par un autre qui était neuf mais pas dans les bonnes dimensions Voilà le bon logo Maserati maintenant J'attendais justement ce moment pour le poser Vous savez quoi ? Il nous reste encore des trucs à réparer, à préparer et à peindre En fait j'avais mis de côté toutes les pièces qui sont d'une autre couleur c'est à dire un gris mat pour m'en occuper après Et c'est le moment avec notamment les bas de caisse qui sont bien abîmés Merci Sous-titrage ST' 501 ... ... Encore une fois, je vous ai réservé une version très simplifiée du processus pour que ça ne paraisse pas trop répétitif. Dans le cas présent, il a fallu poncer toutes les pièces, dont certaines à blanc, notamment les baguettes en inox, dont certaines n'ont jamais été apprêtées pour la peinture, et donc forcément, elles finissaient par partir. Après ça, on reste dans le standard, sinon pour la partie vernis qui arrive, et qui comprend un produit effet mat pour correspondre au traitement d'origine. Après une journée et demi de séchage, on peut commencer le remontage final cette fois-ci. Sur certaines parties qui ont souffert du dégraissage intensif, j'ai passé un primaire de très bonne qualité. Et après, il a fallu passer à la partie vraiment difficile. Il y avait une belle promotion, je pense, lors de la production de la voiture sur les agarres de pare-brise, donc ils en ont mis un certain nombre. Je n'ai pas de problème avec ça, sinon que la réinstallation des baguettes est particulièrement difficile. Hier, j'ai fait le pare-brise, j'ai réussi à placer les 4 baguettes sans rien casser, et surtout le vitrage, mais ça m'a pris 3 heures, je pense. Donc ce n'est pas super drôle à faire. Là, je vais adhacker la lunette arrière pour terminer. A priori, on n'a plus rien à faire, vu que maintenant, on a une étanchéité réelle. Il y a quelques astuces qui permettent d'améliorer, de faciliter le processus. Déjà, un peu de lubrifiant, ça aide. Un peu de scotch pour protéger les abords. Déjà, on peut commencer par gagner un peu de temps. On va essayer de lui faire passer 3 agrafes en lui faisant glisser. Ce qui se fait, mais pas forcément facile pour autant. Toi, poubelle. Déjà, avec ça, on a réussi à gagner un peu de temps. On passe aux autres. Et là, il vaut mieux avoir des pousses musclés. Manier un petit peu la baguette en amont pour préparer son entrée. Voilà, depuis tout à l'heure, ça fait, je ne sais pas, une minute. J'en ai toujours pas mis une. Bon, après, j'ai opté pour la technique qui consiste à faire glisser quasiment l'intégralité de la baguette sur les agrafes. Là, vous pourriez terminer avec des doigts ou une main en moins. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas de casse. Voilà, terminé. Donc, j'ai quand même mis près de 4 heures pour remonter toutes les baguettes des vitrages. Les autres, heureusement, sont riftées. C'est nettement plus facile. Voilà un autre moment symbolique. Voilà, là, tout l'extérieur a monté. Donc, on peut aller s'offrir un lavage et voir ce que ça donne. À la force de poncer dans le garage, j'ai l'impression que c'est devenu un nid à poussière maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Globalement, ça me plaît. Mais immédiatement après avoir peint la voiture, il y a quand même 2-3 choses qui ont impacté mon humeur. Je vais vous montrer les trucs vraiment qui m'embêtent. Certains, je vais pouvoir les corriger. Et d'autres, c'est définitivement trop tard. Alors, ça commence ici. Alors oui, le capot est clairement, il est peau d'orange. Il va avoir droit à un peu l'illustré. Mais on peut voir au milieu, là. C'est difficile à voir, je pense à la caméra, mais j'arrive à le percevoir. Déjà, il y a deux endroits où le vernis a été légèrement frotté alors qu'il n'était pas bien sec. Et en bas, on a des délimitations de mastic. Vraiment pas évident à voir. Et ça, c'est ma préparation qui était insuffisante. Il aurait fallu passer un vrai après-garnissant qui en a eu là où j'ai fait de la soudure. Et pour le coup, à ces endroits-là, c'est impeccable. Il n'y a aucun problème des deux côtés. Par contre, ouais, là, il y avait une bosse. J'avais mastiqué un petit peu. Et après, standard que j'ai poncé. Mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, on le voit très légèrement à travers le vernis. Et ça, je ne pourrais rien y faire. De ce côté de la voiture, c'est presque parfait. Alors, très légère peau d'orange. Un niveau presque acceptable. Des déformations très minimes. Et il en reste une en dessous de la poignée. par exemple. Mais vraiment, je peux supporter ça. Le toit, j'en suis vraiment content pour le coup. En fait, quand on a passé la base, j'arrivais à avoir beaucoup de bosses encore. Et voilà, des trucs qui ne me convenaient pas. Effectivement, des bosses, on en voit quelques-unes. Après avoir passé les deux couches de vernis en bonne quantité, ça me semble pas mal du tout. Le tendu est correct. Et là, je n'ai pas envie d'y revenir. Ça me semble suffisant. Ce lock offre des déformations minimes. C'est pas mal. Et bon, malheureusement, on attaque la partie sur laquelle on va se fâcher. l'objet du délit. C'est de ce côté. Voilà, là. Là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, non, c'est trop peau d'orange. On va arranger ça. Et autant la première passe de vernis était bien, autant la seconde, j'ai vraiment... vraiment été trop généreux. Donc, j'avais vu ça immédiatement après la peinture. Voilà, cette coulure. Mais non, là, c'est ici que ça se passe, quoi. Là, il y a de la coulure de compète et ça va être un sacré challenge à corriger. Au pire des cas, ça sera... nouvelle base, nouveau vernis à poser après avoir poncé tout ça. Il y a malheureusement des chances que je passe à travers. Il y en a une au-dessus ici qui est plus discrète, mais pas si violente que ça. Mais ça, je pense encore qu'on peut y arriver. Ça, ça va être vraiment compliqué. Et je crois qu'à l'avant, il y en a également une là-dedans. Ça, c'est pas évident non plus. Vraiment pas évident. Bon, et du coup, c'est fini. À part ses défauts. Non, non, pas du tout. Je vais oublier quelque chose. On arrive à percevoir qu'il y a encore du bordel dans la voiture. Les plastiques démontés, des vis, plein de trucs comme ça, bah oui. Mais j'ai pas envie de remonter les garnitures de porte sans avoir refait, par exemple, les inserts-bois. Et puis, en gros, il n'y a plus de ciel de toit. Il va falloir le faire aussi. Si on repasse sur les plus gros enfoncements qu'il y avait là, j'ai rien à redire. C'est propre. Et il n'y a aucune raison d'y revenir. Disons qu'au moins, les coulures ne sont qu'un problème esthétique et non structurel. Donc oui, à revoir les images de son état d'origine et au risque de me répéter, je pense qu'on est arrivé à un résultat correct qui mérite simplement d'être embelli par encore un peu de temps à le perfectionner. Comme je sais que certains sont friands de chiffres et que j'en donne quasiment jamais, en voilà deux. Sur la partie carrosserie, j'ai passé 29 jours à 100% sur la Maserati pour donc approximativement 230 heures de travail. Les fournitures de peinture consommées au garage m'ont coûté 760 euros. Voilà peut-être des ordres de grandeur qui vous parlent. Voilà, c'est sur ces images que je vous laisse après cet épisode particulièrement physique et éprouvant pour moi. j'espère moins pour vous. On a quand même réussi à arriver à un résultat sans parler de quel résultat il s'agit. Restons sur une note positive. C'est mieux qu'avant. La suite pour essayer de corriger une partie de ces problèmes, ce sera une prochaine fois. Donc à bientôt. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501